On trouve de tout sur internet et de plus en plus on voit les pubs sur Facebook et sur Instagram où on va essayer de vous vendre des objets qui vont rendre votre confort plus agréable à bord. Mais une fois que vous arrivez dans l'avion, est-ce que ces objets peuvent être utilisés ? Est-ce qu'ils sont autorisés par les compagnies aériennes ? Aujourd'hui je vais vous donner 4 exemples de choses qui ont l'air très très intéressantes mais que vous ne pourrez pas utiliser à bord. Bienvenue ! Bonjour à tous, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et toutes les semaines j'essaie de vous retrouver sur Youtube et de vous donner un petit peu des conseils. Essayez de vous faire découvrir le milieu du transport aérien pour que votre voyage soit plus agréable. Que ce soit en vous donnant des conseils, vous expliquant un petit peu les turbulences. Vous avez un catalogue d'environ 300 vidéos sur ma chaîne, j'essaie de couvrir un petit peu tous les sujets. Mais s'il y a quelque chose que vous voudriez, dont je parle, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça me fera plaisir de préparer une vidéo pour les semaines suivantes et essayer de l'intégrer dans mon calendrier. Comme je le dis toujours, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Ça fait plaisir d'avoir de nouvelles personnes sur la chaîne qui me découvrent. Je vous invite à vous abonner, il suffit simplement d'appuyer sur le petit bouton rouge qui se trouve par ici. Alors comme je le disais, aujourd'hui je vais vous présenter 4 produits qui ont l'air d'être très très bonnes idées mais vous allez voir que parfois elles ne sont pas si bonnes que ça. Il faut savoir que tous les équipements que vous voyez autour de vous dans l'avion, que ce soit les ceintures de sécurité, les sièges, les machines à café ou même les poignées de portes doivent être autorisés d'une part par les constructeurs aériens. Donc dans la plupart des cas c'est Boeing ou Airbus. Si jamais ça touche à la sécurité, elle doit être aussi autorisée par l'aviation civile. Donc si vous êtes en France, c'est l'aviation civile. Si vous êtes au Canada, c'est Transporek Canada. Chaque pays a sa propre entité qui va gérer ça pour le gouvernement. Et en plus, ils doivent être autorisés par la compagnie aérienne. Donc ça fait beaucoup d'étapes de certification. Et c'est pourquoi beaucoup de ces objets, qui peuvent être très très intéressants dans certains cas, ne sont pas passés à travers le processus de certification et malheureusement ne sont pas admis à bord. Une chose toute simple, comme votre ceinture de sécurité, c'est pas une ceinture qu'on a achetée sur eBay. Il y a une certaine manière où la boucle doit être cousue pour que la ceinture puisse résister à des chocs. Il faut savoir que le siège sur lequel vous êtes assis dans un avion, que ce soit un siège en économie ou en classe à fer, doit passer à travers des crash tests. Vous avez sûrement vu ces choses-là pour des voitures. Il y a la même chose qui se fait pour des avions. De manière à ce que la ceinture doit pouvoir résister si jamais l'avion doit freiner très très brutalement lorsqu'il y a une urgence sur la piste d'atterrissage, ce genre de choses. Ces ceintures qui sont vendues en ligne, je prends l'exemple de la ceinture aujourd'hui, mais ces ceintures qui sont vendues sur Amazon, sur eBay, etc. ne sont pas passées à travers ces certifications et pourraient être quelque chose de très très dangereux si jamais il y avait une urgence. Le premier article dont je vais vous parler aujourd'hui, ça concerne les bébés. Et bien souvent, ces choses-là, c'est toujours pour les enfants. Ça s'appelle Fly Baby. Donc l'idée n'est quand même pas si mauvaise que ça. Donc c'est un genre de petit hamac que vous allez accrocher d'une part d'un côté sur la tablette qui se trouve devant vous. Donc le bébé est accroché d'un côté du siège devant vous, mais accroché à la tablette. L'autre côté, il est accroché autour de vous. Et donc le bébé est en face de vous en tout temps. Il a un petit harnais aussi pour pouvoir être sécuritaire en cas de turbulence. Le concept n'est pas très mauvais, mais comment ça se passe ? Si on regarde un peu plus en détail, d'une part, qu'est-ce qui va se passer si jamais le passager devant vous décide d'incliner son siège d'un coup ? Et donc le bébé va descendre très brutalement de quelques centimètres et pourrait se cogner la tête contre votre genou. Ce n'est pas ce que vous cherchez à faire. D'autre part, si on regarde un peu plus en détail, le harnais du côté siège est mis autour de la tablette et la tablette tient debout simplement avec un petit loquet. Et ce petit loquet, il a été fait, il a été conçu pour pouvoir supporter le poids d'une tablette qui va faire quelques grammes et pas le poids d'un bébé qui va faire 3, 4, 5 kilos. Et donc malheureusement, vous allez abîmer ce petit loquet et il va finir par briser. Et donc d'un coup, le bébé va se retrouver avec la tête par terre, le bébé va tomber entre vos jambes. Une fois de plus, ce n'est pas quelque chose que vous cherchez à voir. Et puis le dernier point négatif sur cette invention, c'est que le petit harnais sur lequel le bébé est accroché, ce n'est pas une ceinture de sécurité. Donc en cas de turbulence, ça ne va pas retenir le bébé vraiment. Donc non, il est très important parce que vous n'utilisez pas ce genre de choses. On va vous donner une ceinture pour accrocher le bébé en cas de turbulence, mais vous ne pourrez pas utiliser cette très très belle invention dans nos avions. Une autre invention, ça a été inventé par un monsieur qui est assez grand et il en avait assez lorsque le passager devant lui inclinait son siège à chaque fois parce qu'il avait toujours les genoux qui étaient assez hauts, puisqu'il est grand. Et donc à chaque fois, on venait lui écraser les genoux. Donc il a inventé ce qu'on appelait le knee defender pour protéger les genoux. Donc c'est simplement un genre de morceau de caoutchouc que vous mettez de chaque côté de votre tablette et donc ça va bloquer le siège devant vous et ne pourra pas se reculer. L'invention n'est pas très mauvaise. Malheureusement, c'est toutes les conséquences que ça a. Parce que lorsque vous êtes à bord, surtout lorsque vous êtes en économie, inclinez votre siège de 3-4 cm. C'est à peu près le seul petit confort que vous pouvez vous permettre. Et donc si en plus on enlève ça, les gens ne comprennent pas pourquoi moi je peux pas incliner mon siège alors que les passagers autour de moi peuvent le faire. Et donc ça a créé beaucoup de chicanes à bord. Il y a eu des verres d'eau qui ont été envoyés à la figure, des avions qui ont été déroutés et qui ont dû atterrir sur une autre ville pour pouvoir faire débarquer les passagers qui se battaient à bord. Donc l'idée n'était pas très mauvaise, mais ce n'est pas quelque chose qui est autorisé. Je crois que maintenant toutes les compagnies ont banni ce fameux knee defender. Il est toujours en vente. Donc si vous voyez ça, économisez vos sous. Ça ne sert à rien de dépenser pour ce genre de choses. Le troisième article dont je vous parle aujourd'hui, c'est un article médical. C'est un concentrateur d'oxygène. C'est utilisé pour les passagers qui font l'apnée du sommeil. Ça s'appelle souvent les machines CPAP. Et la plupart d'entre elles peuvent être utilisées à bord. Elles ont été certifiées. Donc les compagnies qui ont développé ces machines sont passées à travers le processus. La seule chose, ce sont des machines qui sont branchées sur le système électrique de l'avion. Comme vous pouvez brancher votre ordinateur sur la plupart des avions maintenant pour avoir du courant ou charger votre iPhone, vous pouvez brancher une machine CPAP. Mais certaines machines, ce sont souvent les plus anciens modèles, mais certaines machines utilisent un petit peu trop d'énergie et pourraient, comment dire, faire tilter le breaker, ou en français je pense qu'on dit sauter les plombs. Et donc malheureusement, ça veut dire que toute la cabine n'aura plus accès à l'électricité pour leurs appareils portatifs. Bien sûr, c'est un circuit qui est différent de celle de tout l'avion au complet. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est contacter votre compagnie aérienne au moins 48 heures avant le départ, plus si vous avez la chance de le faire, et donner simplement le modèle de l'appareil que vous allez utiliser. Vous pouvez vérifier si la machine est autorisée et donc ensuite envoyer un message. En tant que chef de cabine, lorsque je prépare mon vol, je vais recevoir une notification en me disant que M. Martin, dans le siège 28A, va avoir une machine CPAP. Nous, ça va nous permettre de pouvoir aller se présenter à M. Martin. Il sait qu'on est informé à ce qu'il a cette machine. On va pouvoir lui rappeler qu'il ne peut pas l'utiliser pour le décollage et l'atterrissage, simplement parce que le câble électrique est branché pour être quelque chose dans lequel il pourrait se prendre les pieds si il a un mandou évacué d'urgence. Et pendant le vol, il est bienvenu pour pouvoir l'utiliser comme il le veut. Et nous, on va pouvoir garder un oeil pour voir s'il est toujours confortable et s'il va bien pendant le vol. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est les fameuses extensions de ceinture de sécurité que vous pouvez trouver en ligne sur Amazon, sur eBay. Vous pouvez les acheter. Malheureusement, elles ne seront pas utilisées à l'aéroport parce qu'elles ne sont pas passées à travers le processus de certification. J'ai une jeune femme qui est embarquée dans l'avion il y a deux jours, ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo et qu'il l'avait à la main. Là, j'ai pu tout simplement lui dire que vous ne pourrez pas l'utiliser mais ça va nous faire plaisir de vous en amener une. Donc, si jamais vous avez besoin de ce genre de choses, n'hésitez pas à demander l'autre. Je sais que ça peut être un petit peu gênant. On peut se sentir un peu gêné en disant que je suis un peu trop gros, j'ai besoin d'une extension. Je ne vais pas la respirer à cause de cette ceinture. Dans ce cas-là, moi, je vais l'approcher tout simplement en lui disant que sur cet appareil, les ceintures sont un petit peu plus courtes et je vais lui donner une extension ce qui lui donnerait un petit peu plus de confort. Ce n'est pas vrai, elles ne sont pas plus courtes mais au moins, ça permet d'éviter un malaise. Le dernier article dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un genre de coussin. C'est encore une très, très belle invention. Alors, ça se vend dans plusieurs marques. Celui que je trouve en ligne s'appelle le Homka. Donc, c'est ce que vous voyez sur votre écran en ce moment. Donc, c'est un genre de coussin gonflable que vous allez mettre entre votre siège et le siège qui est devant vous et qui va vous permettre de faire un genre de banc. Donc, en plus, si vous pouvez redresser tous les accoudoirs, ça va vous permettre d'avoir un bel espace pour que les enfants puissent allonger, jouer, dormir. Le seul inconvénient, c'est que si jamais il y a des turbulences, comment est-ce que vous allez pouvoir accrocher vos enfants s'ils sont allongés sur toute la longueur ? Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on passe à travers des turbulences et qu'on doit sécuriser la cabine et qu'on voit des enfants qui ne sont pas accrochés de manière sécuritaire et qu'on doit dire aux parents vous devez mettre la ceinture enfant et que l'enfant est en train de dormir, on a un regard tellement haineux des parents parce qu'ils vont bien souvent devoir réveiller leurs enfants. On ne fait pas ça de gaieté de cœur, simplement, n'oubliez pas un enfant, c'est très léger et donc, il a plus de chances de s'envoler si jamais l'avion descendre brutalement et d'aller se heurter contre le coffre à bagages, contre d'autres équipements de l'avion, contre le siège des parois. Donc, il est très, très, très important à ce que tout le monde soit attaché de manière sécuritaire et donc, cette invention-là n'a pas été prévue avec cette optique de ceinture de sécurité. Certaines compagnies ont développé quelque chose qui s'appelle comme Air New Zealand le Sky Couch où là, vous avez tous un système qui permet d'accrocher les enfants et même les bébés. Une autre raison pour laquelle cet article ne peut pas être utilisé si jamais on est dans une procédure d'urgence, c'est quelque chose d'assez gros donc ça va prendre du temps à dégonfler et on a besoin à ce que vous soyez en position de sécurité avec accès aux gilets de sauvetage éventuellement très, très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce gros truc-là ? On ne peut pas le jeter dans la cabine parce que ça va devenir quelque chose qui va bloquer une évacuation. Donc, ces choses-là ont l'air très intéressantes mais surtout, une fois de plus, vérifiez avec la compagnie aérienne avant de partir si vous pouvez les utiliser. Comme je vous disais, tout n'a pas été interdit. Là où je travaille, on autorise le COSIGO sur certains appareils. Donc, le COSIGO, c'est un genre de couvercle qu'on va mettre en tissu, qu'on va mettre au-dessus des nacelles pour les enfants, des petits livres pour les enfants qui sont accrochés à la paroi de manière à ce que ça donne au bébé un environnement plus sombre, donc plus propice pour ce qu'il puisse dormir tout en gardant un accès visuel pour les parents puisqu'on peut voir quand même à travers ce tissu. C'est autorisé sur certains appareils. En général, les appareils sur lesquels nous, on n'autorise pas simplement parce que ça va bloquer des pancartes avec des consignes de sécurité qui doivent être visibles en tout temps pour tous les passagers. Les compagnies essaient de travailler avec les gens qui produisent ce genre de choses à partir du moment où ils passent à travers le processus de certification. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez mettre dans les commentaires des articles que vous avez essayé déjà vous-même, que vous avez acheté et qu'on vous a interdit d'utiliser. Donc expliquez pourquoi, quelle est la raison que l'agent de bord vous a donné ou que la compagnie aérienne vous a donné. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre également dans les commentaires. Ça me fera plaisir de les intégrer dans mon calendrier pour les semaines qui s'en viennent. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Salut.